Créer un devis avec les mentions obligatoires. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis José de la chaîne Juris Business. Je vous apprends à développer votre entreprise sur trois piliers. Le droit, le marketing et l'aspect technique. Aujourd'hui, nous allons parler de la création des devis. Mais avant ça, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. Je vous rappelle, en cliquant sur le bouton rouge juste en bas, vous allez avoir toutes les semaines du nouveau contenu qui va vous aider à développer votre chiffre d'affaires et potentiellement à améliorer la croissance de votre business. Si vous êtes dans la phase de création de votre micro-entreprise ou que vous voulez devenir micro-entrepreneur, je vous invite à télécharger les 10 fiches qui résument un petit peu tous les trucs que vous devez savoir avant de vous lancer. Comme ça, vous ne vous tombez pas dans les pièges du débutant, si je puis dire. Si c'est déjà fait, super. Maintenant, on va commencer la vidéo. On va apprendre à créer un devis avec les mentions obligatoires. Avant tout achat de produit ou de prestation de service, le consommateur va devoir être informé de ce qu'il achète, évidemment, notamment du prix. En ayant connaissance du prix, il va pouvoir comparer votre prestation avec celle des autres. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il ait toutes les cartes en main pour pouvoir se positionner sur tel ou tel produit. Le devis, en fait, c'est une offre de contrat qui va engager les parties seulement s'il est accepté. Si le devis n'est pas accepté, évidemment, personne n'est engagé à faire quoi que ce soit. Souvent, il n'y a besoin que de l'affichage du prix, mais il y a des cas où il faut un peu plus que ça. Dans une prestation de service, par exemple, on ne peut pas forcément légitimement s'attendre au résultat final, donc il va falloir vraiment détailler l'objet de la prestation. Il est parfois difficile pour le consommateur de se faire une idée précise sur l'étendue de la prestation de service et du prix qu'il va devoir payer. Si vous allez chez le dentiste, par exemple, le dentiste va vous dire « Ok, donc, la pose de, par exemple, une couronne va vous coûter tant parce que le produit coûte tant. Et les 250 en plus, ça va être les soins qui vont être ajoutés, en fait, à l'ensemble de la prestation. » Donc, il va vraiment vous détailler l'ensemble de tout ce que vous lui devez. Attention, cette obligation de détailler le devis n'est pas obligatoire si le contrat est conclu hors établissement, c'est-à-dire, par exemple, à votre domicile, si vous êtes le consommateur. Par contre, le code de la consommation dans l'article L221-5 dispose que le professionnel doit fournir au consommateur les informations pré-contractuelles, évidemment, avant la conclusion du contrat. Ce qui est logique, vous n'allez pas fournir un devis après avoir payé. Il faut que le consommateur soit vraiment en état d'évaluer l'ensemble de la prestation et de se dire « Ok, telle partie du prix correspond à telle partie de la prestation. » Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment être transparent quand on fait un devis, surtout quand c'est un devis détaillé. Le devis, il est obligatoire dans certains cas. Et avec la loi Hamon de 2014, il est obligatoire pour toutes les prestations de service. Je vous rappelle, lorsque le contrat est conclu dans un établissement où le professionnel exerce de manière habituelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le cas lorsque, par exemple, il y a un vendeur à domicile qui vient chez vous et conclut le contrat chez vous. Là, le devis n'est pas obligatoire. Dans les autres cas, le professionnel va devoir fournir un devis qui est détaillé lorsque le prix ne peut pas être déterminé à l'avance. Dans pas mal de professions, par exemple, les professions, il va y avoir des travaux, surtout, il va falloir faire un devis à partir de 150 euros. Par exemple, les prestations de dépannage, les raccordements électriques, etc. Le devis ainsi établi devra comporter la mention « devis établi avant travaux ». Ce devis devrait être daté et signé par le consommateur. Pour les devis qui sont inférieurs à 150 euros, si le consommateur le souhaite, il peut demander aux professionnels qui lui fournissent quand même un devis, même si celui-ci n'est pas obligatoire. Je vous vois venir, vous attendez les mentions obligatoires, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les mentions obligatoires du devis sont la date du devis, le nom et l'adresse de la société, le nom du client, la date et la durée estimée des travaux, le décompte, évidemment, détaillé le plus possible de chaque prestation qui est due, le prix de déplacement, le prix de la main d'œuvre, les frais de déplacement également et, évidemment, la somme totale à payer hors taxe et TTC, toute taxe comprise. Pour les prestations dans le BTP, il y a aussi des mentions obligatoires à respecter, la durée de validité de l'offre et, également, le caractère payant ou non du devis que vous faites. Et oui, parce que le devis peut être payant et, parfois, c'est logique. Par exemple, si vous prenez l'exemple d'un plombier qui va se déplacer pour faire une recherche de fuite, il faut l'indemniser, il faut indemniser son déplacement et, donc, le devis va servir à cette indemnisation-là. Ça, c'est valable pour les artisans, pour, comme je vous l'ai dit, les plombiers, etc. Mais, par contre, il y a des professions que le devis est d'office gratuit. C'est impossible de le rendre payant, notamment les prestations médicales. Quand vous allez chez le médecin, votre devis est toujours gratuit. Bon, après, je ne sais pas. Le médecin, je pense qu'il ne fait pas souvent des devis. Par contre, le dentiste, lui, va vous en faire quand il va vous poser une couronne ou un quelconque appareil qui va s'insérer dans la bouche. Petit point qui va me servir de conclusion, mais c'est un point que je trouve essentiel. Est-ce que le devis engage les parties ? Donc, le professionnel est le consommateur, celui qui va payer le prix. Le devis, c'est une estimation qui est faite par le professionnel, en fait, et qui va servir d'avant contrat. Il va préparer le contrat et le client va pouvoir savoir si, oui ou non, il veut confier la tâche au professionnel. Et c'est à lui de choisir, en fait, s'il va vouloir contracter avec lui ou avec un autre. Donc, le client n'est légitimement pas tenu de suivre ce devis-là. Il peut parfaitement recevoir ce devis, voir que la prestation lui convient, certes, mais que le prix ne lui convient pas. Et il peut facilement dire « Écoutez, je vais aller voir ailleurs. » Pour le professionnel, c'est différent parce que le devis va vraiment engager ce professionnel quant à la nature des travaux, quant au délai qu'il a précisé et évidemment, quant au coût qu'il a précisé aussi, hors-taxe et TTC. Le client, lui, ne sera pas engagé, évidemment, tant qu'il n'aura pas signé le devis. Cette signature va vraiment exprimer sa volonté de faire faire les travaux ou quoi que ce soit, la prestation de service par ce professionnel en question. Voilà, maintenant, vous savez tout sur le devis. Vous connaissez les mentions obligatoires, vous connaissez l'étendue de ce que vous devez mettre dans votre devis. Évidemment, si vous êtes dans ces cas particuliers que j'ai énumérés, notamment les services, les entreprises de BTP, les professionnels de la santé, etc., je vous conseille vraiment d'aller checker toutes les obligations réglementaires qui sont relatives à votre profession, notamment sur l'édiction des devis. On ne sait jamais, il y a toujours des obligations légales qui sont cachées un peu partout pour des cas particuliers. Donc, n'hésitez pas à aller vous informer sur ces cas particuliers, voir si vous faites partie de ces cas particuliers. Et si c'est le cas, comme ça, vous savez tout. J'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à regarder les vidéos suivantes et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501